C'est bon ? Ok, on va commencer du coup. Merci d'être venus. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, ou en tout cas pour la première fois de cette année, il y a les textes et l'espérance. J'ai une espèce de fiche à chaque fois que je fais pour chaque séminaire de la précédente séance. Et les séances sont filmées. Elles sont même sur YouTube, vous pouvez les trouver. Et si ça vous intéresse, mais juste sur des parties aussi. J'essaye de faire en sorte que chaque séance soit le plus indépendante possible. Mais je n'y arrive pas trop. Dans cette séance, on va beaucoup parler de Dario Faux encore. Mais c'est bien. Donc je m'excuse un peu auprès des personnes qui débarquent un peu. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit le moins chiant pour vous. Alors, moi j'avais juste en introduction un truc, parce que c'était intéressant, j'ai commencé à faire cours dans un conservatoire qui est à Cergy. Ah non, il n'y a pas de micro. Vous n'entendez pas ? Si. Si, ça va ? En plus, il y a le pronomptoir et tout, normalement c'est bon. Non, mais une question qui est intéressante, c'est que je parlais d'un texte que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on va en reparler cette année, mais qui est une pièce qui s'appelle « Le véritable Saint-Jeunesse de Jean-Rotroux », qui est une pièce baroque du XVIIe. Et on en parlait avec des élèves, et je leur disais, parce que c'est vrai, que cette pièce, il ne fallait pas la monter. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas la monter telle qu'elle, c'est une pièce de propagande chrétienne. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit une toute nécessité de faire ça. Et du coup, je leur disais, mais c'est pas grave, on va faire quand même cours. Et il y avait un élève qui m'a dit, mais dans ce cas-là, si on ne peut pas la monter aujourd'hui, pourquoi on l'étudie ? Pourquoi c'est intéressant ? Mais au-delà de ça, ça pose vraiment la question des textes qu'on va aborder. Pour chaque séance de séminaire, je vais essayer de mettre en avant des textes qui je ne pense pas, en fait, je ne le pense pas intimement. Ce ne sont pas des textes à mettre en scène, ce ne sont pas des textes qui nous renseignent sur les pièces de théâtre à faire aujourd'hui. Parce que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on a comme héritage. C'est pour ça que la question, je l'aimais bien, c'est qu'est-ce qu'on a comme héritage dans le spectacle vivant et qu'est-ce qu'on attend comme répertoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du répertoire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces textes qu'on accumule décennies et après décennies. Et en fait, la réponse, j'ai mis une semaine à essayer de l'avoir, mais je me dis que la réponse qu'on essaye d'avoir, ce à quoi ça peut nous servir, ce n'est pas tellement de nous renseigner sur les spectacles qu'il faut faire aujourd'hui pour notre société, pour le présent, parce que ça, il n'y a que nous pour y répondre. Ça nous renseigne, par contre, sur la pratique. Ça nous renseigne sur la pratique théâtrale. Et qu'en réalité, un héritage de théâtre, ce n'est pas un héritage comme en littérature, comme en cinéma, d'œuvres, c'est un héritage de pratique. Et qu'en réalité, ces personnes-là, et je pense à Jean-Rotrou notamment, parce que le pauvre, il n'a pas fait grand-chose, mais je pense qu'il a fait quand même des œuvres très intéressantes, nous renseignent sur ce que peut le théâtre. Et c'est véritablement ça qu'on va essayer à chaque fois de mettre en avant, c'est-à-dire de faire ressortir. Ce n'est pas un enseignement sur les types de spectacles qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un enseignement sur ce que peut le théâtre, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut imaginer faire, etc. Et là, c'est la dimension qu'on va essayer de rajouter cette année sur ce que seul le théâtre peut faire. C'est la dimension que Brecht ramène, c'est-à-dire que non seulement nous faut-il penser le théâtre comme un art du présent, c'est-à-dire un art qui est absolument sans répertoire, c'est-à-dire sans panthéon, sans musée. C'est un art qui ne réfléchit qu'à un héritage de pratique et qui donc du coup essaye tant bien que mal de se hisser à la hauteur des circonstances. Et en réalité, ce qui nous en tout cas va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre au maximum ce qu'il fait, ce qu'il peut définir et ce qu'il peut nommer en tant que tel, c'est-à-dire en tant véritablement que théâtre. Donc, exactement comme à chaque fois, on va fonctionner de manière assez binaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'écart. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la communication et j'ai un peu intitulé cette séance « Interrompre la communication ». Donc, à chaque fois, on va essayer d'isoler des éléments de pratique théâtrale qui, à mon avis, sont là pour nous renseigner sur ce que le théâtre peut faire. Et là, en l'occurrence, c'est « Interrompre la communication ». Alors, on va beaucoup parler de Brecht à nouveau, mais je ne vais pas... À chaque fois, je ne devais pas refaire une biographie ou dire qui est Brecht. Du coup, je suis un peu désolé. Essayez de voir, je pense qu'à la première séance, je l'avais fait, ou la saison d'avant, je ne sais plus, ou il y a deux ans. Il y a une séance qui ne porte que sur Brecht et tout. Donc là, je suis un peu désolé, je vais faire comme si on savait tous qui c'était, mais bon, c'est la vie. La communication, il faut dire qu'on va employer ce terme-là dans un sens un peu précis. Ce n'est pas le fait de communiquer, c'est la communication au sens, en particulier, d'un homme et d'un critique qui s'appelle Jean Jourdeuil. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un metteur en scène, essayiste, qui a écrit des articles, qui a beaucoup travaillé, assez proche aussi de l'université, et qui a écrit un certain nombre d'articles, d'interventions, de critiques. Il a travaillé avec un metteur en scène qui aujourd'hui est mort, mais qui s'appelle Jean-Pierre Vincent. Ils avaient créé au tout début des années 70 une espèce de compagnonnage, bref. Il y a une réédition de ces articles et interventions qui s'appelle le théâtre, les Nénuphars et les Moulins à Vent, et c'est en grande partie à lui que j'emprunte le début du séminaire. C'est très intéressant. Il y a toute une partie qu'on ne va pas du tout aborder, qui est une partie institutionnelle, c'est-à-dire une réflexion sur ce qu'est le théâtre public, et la manière dont il a changé. C'est lui notamment qui a parlé de la logique de festivalisation et de la manière dont les programmations aujourd'hui étaient programmées comme des programmes télé, c'est-à-dire en fonction des goûts, c'est-à-dire des personnes qui ciblent, en mode il y a des jeunes, on va faire un spectacle de jeunes, il y a des, je n'en sais rien, il faut des jeunes de quartier, on va leur mettre du rap, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc cette logique un peu dégueulasse de communicant, c'est ce que ça va rejoindre et tout, on ne va pas en parler directement, mais sachez que lui, il s'est d'abord et il s'est beaucoup intéressé à l'histoire institutionnelle du théâtre. Donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille, ça se lit très bien, c'est vachement bien. Donc en fait, le sens précis de la communication, on va faire, on va fonctionner, est-ce que vous voyez, en fait j'ai peur que vous ne voyez pas du tout ce tableau ? En fait, ça va être assez simple, il y a d'un côté où on va mettre tout ce qui a trait à la communication, donc on va essayer de déplier la notion de communication, etc. Et de l'autre côté, on va définir évidemment ce qu'on met en place pour interrompre cette logique. Nous, ce qu'on va entendre par communication, et la première notion qui va nous intéresser, c'est la notion de propagande. On va voir un exemple tout de suite avec un film, mais derrière l'idée de communication, on va entendre des choses, des logiques, qui ont démarré en gros avec la propagande nazie, et qui ensuite se sont poursuivies tout au long du XXe siècle, et se sont particulièrement élargies et étoffées avec la publicité. Donc c'est ça qu'on va dénommer, ça qu'on va appeler nommé communication, et on va aussi rattacher l'idée de spectacle, qui, en tout cas, dans les travaux de Jean Jourdeuil, s'est opposé à l'idée de théâtre. On va faire deux parties, on va faire une partie où on va essayer de comprendre c'est quoi la communication, et une autre partie où on va étudier une pièce de brèche qui s'appelle Homme pour Homme. Ça va ? Ouais ? Du coup, on va commencer, je ne vais pas en dire plus, on va laisser un peu le côté un peu énigmatique, ça va être très sympa. On va regarder le tout début d'un film qui est assez connu, qui s'appelle Le triomphe de la volonté, de Leni Refenstahl. Du coup, c'est une cinéaste de propagande nazie, qui, en 1934, c'est-à-dire un an après l'autonomination en quelque sorte de Adolf Hitler, de chancelier allemand, a fait un film qui s'appelle Le triomphe de la volonté, qu'on va voir, qui est un film, donc ce n'est pas un documentaire, c'est un film qui est intéressant à plein d'égards, mais notamment par sa qualité. Déjà, il faut savoir que Leni Refenstahl n'est pas une petite cinéaste, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du cinéma. Vous allez voir, c'est un très, très, très beau film. Et ensuite, après, on va en parler. Et on va faire deux extraits assez longs. On va tout de suite le faire, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et dites-moi simplement si vous voyez. Parce que l'écran est un peu petit. Et comme après, on va essayer de... Ok. Ah, super. Tout le monde voit, ouais ? Alors, il y a juste au début, il y a des petits encarts, il faut que je les traduise parce que vous ne voyez pas les... Mais du coup, c'est un document du parti au pouvoir en 1934. Donc, c'est un film qui a été commandé par le Führer. Qui est dirigé par Enir et Fenstall. J'essaie d'interrompre un peu la communication. Là, c'est qu'on est le 5 septembre 1934. Donc, 20 ans après le début de la Première Guerre mondiale. 16 ans après que... Ah oui, pardon. 16 ans après le début de la souffrance de l'Allemagne. 19 mois après le début de sa renaissance. Adolf Hitler revient à Nuremberg. Pour revoir ses fidèles followers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La vieille ville de Nuremberg. La vieille ville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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